bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du neuro e commerce donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vous présenter un outil qui va vous permettre de trouver des produits gagnants et qui ne coûte vraiment pas cher du tout il est 5 dollars j'ai pas jamais trouvé un outil moins cher que ça on va dire que c'est un compute en ad spy avec un peu moins de fonctionnalités mais si vous êtes débutant et que vous n'avez pas forcément beaucoup de budget c'est l'application sur laquelle il faut investir pour trouver des produits gagnants qui ne sont pas forcément diffusé largement en france à la mesure où drop point c'est une application qui pour laquelle il n'y a pas vraiment de promotion qui est faite en france à mesure où il n'est pas cher et que ça ça ne rapporte pas grand chose aux affiliés aux affiliés de faire la promotion du coup je vous montre un peu comment ça se présente donc de base quand vous arrivez sur le le site de drop point vous avez une liste de différents différents publicités donc là il ya quelques publicités et apparaissent pas tout et le problème c'est que en voulant voir la vidéo vous pouvez pas voir la vidéo en cliquant vous allez devoir ils vont vous demander de payer après vous pouvez toujours vous inspirer de ce qui peut avoir sur cette page là mais honnêtement pour 5 dollars ça vaut le coup de s'inscrire pour avoir 5 dollars ça fait 4 euros 4,26 du coup c'est largement rentable de le faire donc je vous montre qu'il est en direct comment faire pour s'inscrire donc il faut cliquer sur le résisteur du coup payer ça nous renvoie vers le check out de stripe donc je vais rentrer mes coordonnées manquières comme ça je vais juste flouter et voilà et voilà une fois que vous avez payé vous allez vous retrouver sur cette page là qui va vous rediriger sur la version du coup la vraie version de drop point avec toutes les fonctionnalités du coup les différentes fonctionnalités vous allez voir que maintenant vous pouvez regarder les différentes vidéos donc vous allez cliquer ça va vous donner la possibilité de vous rendre sur la page facebook qui a créé la vidéo voilà il ya aussi différentes fonctions c'est par exemple vous cherchez produit dans la niche des cheveux vous avez vu c'est écrire faire ici et filtrer du coup là ça vous montrer par dernière publicité vue si vous laissez par défaut du coup ça vous montre les différentes publicités vous aussi filtrer par les différentes par le nombre de vues donc les vidéos règle plus de vues seront placées en première vous mettez vous mettez sur le filtre ça moulin un peu et là ça va vous sortir les vidéos les plus populaires dans la niche des cheveux après voilà et on savait aussi des repos du coup là ça va monter un épilateur mais vous comprenez un peu le système du coup ça vous montre la première vidéo elle à 53 millions de vues suffit de cliquer ici ouvrir ici dans un nouvel onglet et voir la vidéo voilà ensuite différentes fonctionnalités on a la possibilité aussi de trier par pays donc si par exemple on veut mettre r et voir les publicités qui contiennent le mot r et qui sont diffusés en france il suffit de rentrer france ici ça mouine encore un peu et voilà ça c'est des boutiques françaises qui parlent de cheveux et qui vend des cheveux du coup filtrer toujours par le nombre de par le celles qui ont le plus de vues en premier du coup qu'est ce qu'il ya encore comme fonctionnalités en plus titre aussi par différents types de vidéos enfin différents types de postes de publicité donc si on veut voir des publicités avec seulement des images il suffit de sélectionner images bonnie et voilà donc voilà par exemple on peut chercher un produit dans la niche des chiens on va dire donc suffit d'écrir hot dog on va retirer france on va laisser en road wide voilà bouton si on veut des pubs seulement avec des boutons acheter maintenant par exemple si on veut des pubs seulement avec des boutons acheter maintenant si on veut si on cherche une publicité avec beaucoup beaucoup d'engagement on peut chercher une publicité avec on va dire mille commentaire minimum et là on filtre voilà là on est sur image on y aura passé sur vidéo en ligne puisque les images a beaucoup moins de de vue que les vidéos on les filtre et voilà du coup drop point il nous ressort toutes les publicités contenant le mot dog pour lesquelles il ya minimum mille commentaires trié par le trié par le nombre de vues celles qui ont le plus de vues sont en premier voilà donc on peut voir qu'il ya pas mal de vidéos il ya pas mal de contenu on a écrit qu'on a priori on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas grand chose mais c'est quand même assez fourni ils ont une belle base de données ça fait à peu près deux ans que je connais ce site et il ya toujours des produits qui date de deux ans qui sont dedans voilà après une fonctionnalité que j'utilise un peu moins c'est celle là c'est on va dire c'est l'équivalent de icom hunt en gros tous les tous les jours ils vont ressortent des produits gagnants mais c'est pas forcément nécessaire d'utiliser ça après c'est toujours intéressant pour avoir des petites idées mais en dehors de ça c'est pas c'est pas la raison pour laquelle j'ai pris cette application et aussi la partie winning winning adverte et donc c'est à peu près la même chose que celle là sauf que c'est pas des publicités c'est des publicités qui sont qui ont minimum un certain nombre de vues en fait alors que celle là ça peut vous donner des publicités qui ont beaucoup moins de vues du coup on peut aussi trier par nombre de commentaires du coup les publicités comme le plus de commentaires vont ressortir en premier du coup c'est assez intéressant dans la mesure où ça peut vous permettre de sélectionner d'abord les produits qui ont le plus d'engagement et les produits qui ont le plus d'engagement c'est les produits qui généralement se vendent le mieux donc donc voilà donc je pense que c'est tout pour le pour la petite démonstration de l'outil drop point je vous mette le lien en commentaire et si vous avez la bonne question sujet de l'outil ou quoi que ce soit n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à vous abonner etc